Hello tout le monde! Donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de filmer la suite d'en fait de comme mon vidéo précédent. Donc la suite de mon vidéo précédent qui est le sac d'hôpital de bébé, ce que j'apporte pour Alice à l'hôpital. Donc la suite, vous le devinerez peut-être, sera ce que j'apporte pour moi, mon sac d'hôpital. Donc j'ai mis ça dans ce sac-là. Donc c'est dans un sac d'hôpital Adidas, comme ça. C'est un sac que ça fait sérieusement des années que j'ai et que je traîne toujours mon bagage là-dedans. Puis il est encore neuf, sérieux, il dure tellement longtemps. Puis je sais ce qui est le plus dadon, c'est comme une petite valise, sauf que j'en ai pas. Bon, j'irais pas acheter une petite valise pour ça. Fait que, désolée si la luminosité change un peu là, c'est parce que je suis devant une fenêtre. Puis le soleil se cache, revient, se cache, revient. Fait que, c'est ça. Donc, sans plus attendre, je vais vous montrer l'intérieur du sac. Donc, en fait, j'ai du stock ici. Tu sais, je vous montrerai pas le sac comme j'ai fait avec le sac à couche, ça. Enfin, mais j'ai une pochette ici que j'ai mis du stock. Puis une dans la grosse, dans la principale en fait, hein. Fait que on va commencer par la petite. La première chose que j'ai, euh, voyons, ça me pique. La première chose que j'ai dans la petite pochette, c'est une autre petite pochette de plastique. Donc, en fait, c'est un kit que j'avais acheté, euh, au Walmart. Là, je suis comme soufflée. C'est un kit que j'avais acheté au Walmart, comme une trousse, une mini-trousse de voyage, là, qui avait du stock dedans. Fait que, euh, j'ai comme tout mis le reste de mon stock. Fait que je vais vous montrer ce que j'ai mis dans la petite trousse. Parce que, dans le fond, c'est comme tout les articles de toilette. Fait que, euh, j'ai deux élastiques. Un, euh, comme ça, puis un chouchou. Après ça, j'ai, euh, la crème à maman, en fait. Euh, donc, euh, c'est mon amie qui me l'avait donné, dans le fond, avec le tirelet. Puis j'ai dit que c'est celle de l'hôpital, là, c'est de la crotte. Fait qu'elle m'a dit de garder celle-là. Fait que je vais l'emmener à l'hôpital. Après ça, je me suis acheté, euh, un format miniature, euh, du shampoing sec. Ben, du shampoing, d'un shampoing sec. Parce que, euh, c'est sûr, tu sais, comme, euh, c'est, je sais pas quand je vais partir. Fait que si je prends les cheveux un petit peu gras, euh, les photos, c'est un petit peu plat. Euh, ensuite, dans le petit kit, il y avait, euh, dans le fond, un shampoing, puis, euh, un, euh, voyons, un revitalisant. Donc, comme ça. C'est vraiment comme un petit kit que j'ai acheté au Walmart, là, qui t'était 6$. Après ça, euh, dans le petit kit, il y avait aussi, euh, un savon. Donc, un savon, euh, au lait de chèvre. Après ça, il y avait, euh, une brosse à dents, puis, euh, une pantalane. Le pantalane était dans une, dans sa boîte, là, mais, euh, je l'ai commandé pour faire plus de place. Puis, il y avait aussi, euh, euh, un rince-bouche que j'ai enlevé, parce que, euh, j'utilise pas vraiment de rince-bouche dans la vie. Puis, euh, ça prenait comme de la place, puis pas tout rentrait, fait que j'ai enlevé. Après ça, euh, j'ai acheté, euh, un mini déodo. J'ai apporté, euh, comme maquillage, en fait, euh, trois, trois trucs, euh, qui, euh, ben, pas essentiels, là, mais, euh, dans le fond, ça, c'est un échantillon, euh, c'est une nouvelle crème teintée qui va sortir dans Reversa. Euh, c'est une représentante qui était venue, là, puis qui m'avait donné un échantillon, fait que je me suis dit que j'allais l'apporter. Ça fait juste un beau fini, là, sérieux, mais qu'elle sorte, cette crème-là, là, je pense que j'allais me l'acheter parce que, euh, elle m'en s'approche. Euh, après ça, j'avais un cash-herme comme en trop, fait que, euh, j'apporte celui-là. Puis, euh, ça, c'était comme un échantillon du nouveau mascara, euh, V, V Element de Lise Wattier. Fait que j'apportais ça. Si j'ai pas besoin de 50 000 à faire, là, c'est juste pour, comme, faire me comprendre des photos de quoi, puis que je veux avoir un petit peu d'allure, ben, vite, vite, t'sais. Après ça, euh, j'ai apporté, euh, une crème pour le visage. C'est un échantillon, c'est... j'ai la chance de travailler dans une pharmacie, hein. Fait que c'est un échantillon, euh, de la crème tolériane dans la mâche posée qui ne veut point focusser. Et voilà. Fait que c'est ça, là, je n'ai pas besoin de beaucoup, là, je passe pas trois semaines à l'hôpital, là. Après ça, je m'étais acheté, euh, un baume à lèvres, là, de la marque Lévisel, là, de la Mâche, bien saine. Puis, je nous ai apporté, euh, un petit Purell, là, de Bath & Body. Puis, ça, c'est une huile à massage, là, j'ai pris celle dans 300 heures. Euh, parce que, euh, en fait, euh, je me suis basée sur, euh, Euh, voyons, sur la liste de, euh, la Gosseline, euh, sa chaîne s'appelle... J'ignore, qu'est-ce que tu fais? Euh, sa chaîne s'appelle la Gosseline, là, je me souviens plus exactement de son prénom. Mais je vais vous mettre le lien, euh, de sa vidéo en barre info, là, c'était comme, hélas, c'était comme après son accouchement. Elle avait tout dit, comme, ce qu'elle avait apporté, qu'il y avait donc servi. Fait que, euh, je me dis que le stock que j'apporte, peut-être pas que ça va être de trop, mais, tu sais, euh, si elle a sonné servi, je risque quand même d'en servir. Puis, bref, euh, elle parlait du nuage de massage, puis ça, elle avait fait du bien de se faire masser. Euh, pendant l'accouchement. Fait que, euh, c'est ça, puis j'ai pris ça de poids de santé, parce que, euh, je vais pouvoir masser bébé, euh, avec après. Fait que c'est ce qu'il y avait dans ma petite pochette, ça. Euh, après ça, euh, j'ai des lingettes démaquillantes. Je n'utilise jamais des lingettes démaquillantes, parce que je suis anti-lingettes démaquillantes. Euh, sauf que, ça va bien plus vite que d'apporter un lait démaquillant, puis des, euh, coltons démaquillants, puis de l'eau micellaire, puis tout le temps. Fait que, euh, pour deux jours, deux, trois jours, ça va faire bien la job. Après ça, euh, elle parlait aussi que de l'eau thermale, ça lui avait, comme, sauvé la vie. Euh, parce que, genre, pendant qu'elle était incontraction, qu'elle avait chaud toute, elle disait qu'elle a passé son temps à se butcher ça dans la face. Puis, je la comprends, parce que j'adore l'eau thermale, ça fait tellement de bien. Fait que, euh, j'ai pris un petit format, euh, de celle du riage, parce que c'était la moins chère. Fait que j'ai dit, euh, c'est ça, j'ai pris celle-là. Fait que, vraiment, moi, je savais comme trop et quelque chose, je pense. Puis la veine est comme 10$, là. Fait que, tu sais, je me suis, c'est juste pour l'accouchement, fait que... Puis elle disait qu'elle avait acheté une petite bouteille, puis qu'elle avait même pas tout de passé. Fait que, c'est ça. Puis, euh, dernière chose qui est dans la petite pochette, c'est, euh, un sac de plastique. Parce que, euh, pour mettre le linge sale ou quoi que ce soit là qu'on a apporté. Fait que j'ai comme applié en petite mode comme ça. Fait que ça, c'est pour la petite poche. Ensuite, là, la petite poche. Première chose, une doudou. Euh, c'est pas pour moi. En fait, c'est parce que, euh, j'ai lu sur internet pour l'écharpe, qui, comme, qui s'adaptent, là. Euh, de, comme, apporter une doudou, puis d'en métoufler, comme, le bébé avec pendant un certain temps. Puis de, comme, avant qu'on revienne avec le bébé, de venir le porter, euh, à la maison. Puis de, comme, frotter la doudou, ou ce que lui, il se frotte tout le temps. Puis, comme, il l'essaie pour qu'il sente l'odeur, genre, du bébé avant qu'il arrive. Pour, comme, pas qu'il y ait un gros choc, genre... Mais que le bébé arrive. Fait que, euh, c'est pour ça que j'ai acheté, comme, une doudou au Dollarama. Ben simple, là, pour, c'est ça. Je vais pouvoir m'étoufler Alice dedans, puis, euh, Max va venir, euh, Max. Mon chum va venir, euh, y porter, euh, le porter à Junior, là, avant qu'on rentre. Parce que, de toute manière, elle va sûrement revenir ici, là. Fait que, c'est ça. Ensuite, euh, j'ai apporté, euh, mon plan de naissance. Euh, j'ai deux copies parce que, dans le Mieux-Vivre, il disait d'apporter, comme, deux, trois copies. Comme, une pour le médecin, une pour l'infirmière, une pour ci, une pour ça, là, bref. Fait que, j'en apportais deux. Euh, une, comme, pour le médecin, puis une pour, euh, comme, laisser dans la chambre. Fait que, euh, c'est ça. Faut que je vous mettrai, comme, le lien, euh, de, euh, voyons, du plan de naissance que j'ai utilisé, là. C'est justement celui-là que la Gossine avait mis en lien. Puis, je vais tout vous mettre aussi, euh, la liste, là, de ce que j'apporte, comme j'ai fait pour celle du sac d'hôpital, euh, de bébé. Fait que ça, c'est pour mon plan de naissance. Ensuite, euh, une bouteille d'eau, vide, parce que, euh, je vais la remplir, euh, je vais la remplir, euh, je vais la remplir, là, quand je vais en avoir besoin. Puis, je vais l'acheter au Dolorama, là, là, ben, ben simple. Après ça, un rouleau de papier de toilette, parce que, euh, elle, elle disait que, justement, quand t'accouches, puis que, exemple, tu te fais recoudre, ou que, tu sais, bref, t'as eu mal, hein, dans la petite partie intime, là. Puis que, euh, ça a l'air que le papier de toilette de l'hôpital est zéro, euh, et très, très rude. Fait qu'il a dit d'apporter son propre papier de toilette. Fait que, euh, j'ai apporté mon propre papier de toilette, hein, je suis, je suis une princesse. Non. Non, je suis pas une princesse, ça, c'est quand même des jokes. Mais, euh, je me suis tant qu'à se préparer aussi bien, à se préparer comme du monde, puis à apporter nos affaires, hein. Fait qu'après ça, euh, une boîte à mouchoir, parce que, y'en a pas, ça a l'air qu'y en a pas à l'hôpital. Moi, je tiens des salaires, parce que je suis comme jamais vraiment allé à l'hôpital, là. Dernière fois que j'ai été hospitalisée, euh, j'avais deux ou trois ans. Fait que vous comprendrez que je me souviens pas s'il y avait des papiers, euh, mouchoirs, ou si papier de toilette, t'es rude, parce que, hein, c'est ça. Fait que, ça qui est ça. Ensuite, j'ai apporté des compresses d'allaitement. Euh, j'ai pas apporté la boîte au complet, parce que, là, j'ai pas besoin de la boîte, là. Je pense pas. J'ai demandé à ma mère, pis, euh, me dit que, euh, comme environ cinq, quatre, cinq paires, ça devrait être pas pire. Pis s'il y a quelque chose, ben, moi, j'aimerais m'en chercher d'autres. Parce que j'ai trouvé des grosses montées de lait, pis que ça remplissait en deux minutes, ben, on retourne droit. Après ça, euh, une devoir bouillette, parce que, euh, il doit sûrement finir à l'hôpital si tu prends de la douche, hein. Mais, euh, je préfère avoir ma petite devoir bouillette. Après, un paquet, euh, de serviettes hygiéniques. Maxi, euh, quasiment, c'est pas les... c'est comme les plus grandes de jour. J'ai pas pris, genre, ceux-là de nuit, parce que, là, j'ai comme... j'en ai comme déplié une. Pis, euh, je l'ai comme... pis, t'sais, ça va faire ma culotte au complet, là. C'est assez... Fait que, euh, c'est ça, c'est comme les trois, les bleus. Pis c'est le Always Maxi, fait que c'est ça. Pis ça, ben, j'apporte le paquet au complet, parce que... Je sais pas comment ça va virer, tout ça, hein. OK, c'est ça. Ensuite, j'ai apporté, euh, un petit peu de bois. Euh, donc, j'ai apporté, comme, des... Des bort... des bortantes dans la nature. Euh, pis c'est sûr, des bortantes dans la nature. Après ça, euh, des petites compottes de pommes, pommes et fraises. J'ai fait comme un petit paquet de trois, là. Euh, au dollar à moi. Je sais pas s'ils sont bonnes. Mais, euh... Pis, celle, justement, la Gossine, elle disait que c'était mieux, comme, les prendre, comme, au bec, là. Que, t'sais, tu voulais les refermer, pis en tout cas. Pis, on s'entend pour dire que, hein, la bouffe de la toute façon, c'est tellement bon que... Ouch! Que si j'ai un petit cru, ben, je me dis, il va y avoir des petites, là, des petites collations. Ensuite, mon carnet de vaccination qui est ma foi neuf, hein, on va se le dire. Écoutez, j'ai... Il s'est baigné. J'ai dessiné dedans, en tout cas. Mais ils disent de la porter... Dans le movie, ils disent de la porter. Fait que, euh, je rapporte ça. Ensuite, je me suis apporté un chargeur. Pis c'est un avec un long, long fil. Euh... Ben, parce que c'est ça. Si la prise est loin, ben, je l'aurai. Après ça, je me suis acheté une brosse à... Eh, mon Dieu, Julia me disait... Apporter une brosse à cheveux. Euh, je l'ai acheté chez Dolorama, là, pas chère. Juste pour, comme, euh... Parce que, oui, vous allez dire, oui, mais t'en as une brosse à cheveux. Mais c'est parce que, t'sais, le mec que je suis pour partir à l'hôpital, ça me tente pas d'avoir à gosser. Pis de me dire, ok, manque, que t'aies telle affaire, la mettre dans mon sac. Fait que là, tout est là. Une brosse à cheveux. Pis j'aurais aimé ça d'avoir des mini, mais... Y'en avait comme pas, là. Pis les dernières mini que j'ai essayées, ben, le truc, il partait. Ensuite, des babouches, là, des gourounes. Appelez ça comme vous voulez. Euh, c'est ça, parce que quand on se promène, ben, dans l'hôpital, là, ben, qu'on prend notre douche, ben, quoi que ce soit, ben, j'aimerais ça avoir des babouches, là, pour me ramasser des bactéries. Après ça, une paire de pantoufles, là, comme ça. Je les écoute Dolorama aussi. Ils ont coûté genre 2. puis ils sont full confo, là. Fait que... Je l'ai des petites pantoufles de même. Ensuite, j'ai quelques paires de bobettes. J'en ai 4. Des belles bobettes de Georges Duwalma. Genre parachute x 50. Mais écoutez, ça me tente pas vraiment salier, mais les belles bobettes, toutes les tâchées à l'hôpital. Fait que... on les mettra à la poubelle quand on arrivera. Après ça, je me suis acheté une jaquette. Parce que j'en avais pas. Puis, je dors comme juste en bobettes. Fait que j'ai pas vraiment... j'ai comme 2 bas de pyjama puis des gilets comme... mais j'ai juste comme des grands, grands gilets. J'ai comme pas de pyjama dans la vie, t'sais. Fait que je me suis dit, je vais m'acheter une jaquette. Ça a coûté genre 8 piastres au Walmart. C'est écrit Sleep, Brunch, Snooze, Repeat. Ce qui n'arrivera plus après cette petite période à l'hôpital. Mais c'est pas grave! C'est ça. Vous la trouvez bien cute. Puis je l'ai pris dans le large. Plus c'est grand, mieux on est... Plus on est confortable. Après ça, une brassière d'allaitement. C'est comme un modèle sport. Puis je l'ai essayé puis il est tellement confortable. Sérieusement. C'est pas ce qui a le plus de soutien, ma foi. Mais c'est ça. Mais que j'ai eu mon tête-là, je pense que je vais me foutre un peu d'avoir du soutien ou pas. Bien, je veux dire, ça soutient, mais t'sais, ça fait pas des fake boobs, avec, t'sais, une brassière de mine. Fait que c'est ça. C'est une XLAR que j'ai prise. C'est comme, dans le fond, elle est avec des supports. Puis elle est comme modèle sport. Sérieusement, elle est vraiment confortable. J'ai essayé, j'en ai essayé comme les, c'est ça qu'il y a comme dans plus une boîte, là, en tout cas. Puis vraiment, je l'ai bien aimé. Après ça, j'ai apporté quelques gilets. Je n'ai apporté trois. Ouais. Trois, dans le fond, c'est trois gilets qui, ben, non, pas qui sont pareils, mais c'est, j'en ai deux qui sont comme du garage, qui étaient faits hyper grains. Genre comme ça, là. Ça fait longtemps que j'ai ça, puis on s'en fout le grand, fait que, je vais comme pouvoir, c'est l'exemple que je ne veux pas mettre ma jacquette, tout de quoi, ben, je mets ça avec, je me suis apporté comme une paire de leggings, fait que je mets ça. celui, lui, c'en est un autre du garage aussi qui a plein de trous, genre là, parce qu'ils font tous des trous, là, que pour l'hôpital, on s'en fout. Puis, lui, il est comme un, ça va peut-être être, il est un petit peu plus, comme serré, ça va s'en mettre plus pour, mais que je sorte de l'hôpital. Ça. Ensuite, je me suis apporté deux camisées, une grille du garage avec des petites bretelles, puis une noire du jardin avec des bretelles plus lasagnes. Une paire de bois. On n'est pas apporté plus? Non. De manière, même que j'accouche, ça va être pas mal l'été, fait que, comment se foutre? C'est des beaux, là. Après ça, j'ai apporté une paire de leggings encore du garage qui sont funny, trop grande, tout ce que vous voulez. Il y a des années que j'ai ça, fait que je me suis dit, justement, si ça ne me tente pas de porter ma jaquette ou de quoi, là, ben, je vais avoir ces grands paires de leggings, là, avec un gilet bien slack. Parce qu'écoutez, ça ne me tente pas d'arriver là en skinny puis un petit troban. Après ça, des petites shorts de même, comme genre pyjama, un peu aussi jogging, bien confort. Après ça, ça, ça va comme être plus exemple pour sortir ou quelque chose. Ceux-là viennent de la vie en rose. C'est comme des petites shirts slack, là. Parce que, justement, je ne sais pas quelle grosseur je vais avoir à sortir de là. Fait que, ça, ben, si... Ils me faisaient, genre, avant que je tombe enceinte. Fait que... Ils sont super élastiques, là. Fait que je sais qu'ils vont faire peu importe la grosseur que je vais avoir. moi. Puis, sinon, j'ai une autre paire de leggings. C'est mes leggings adidas. Parce que, dans le fond, je me suis comme dit, si je sors de l'hôpital et qu'il fait moins beau, ben, je vais comme mettre ces leggings-là avec, genre, mon petit motulé bougon. Puis, s'il fait beau, ben, je vais même manger mon gelé bougon, mais avec ces petites shorts-là. pis le reste, ben, c'est comme plus pour être qu'on faut à l'hôpital. Fait qu'en tout cas, ça fait quand même du stock, là, je réalise, mais j'aurai le stock nécessaire si besoin. Puis, finalement, un cahier de notes parce que ça a l'air qu'ils nous bombardent de trucs à l'hôpital. Fait que, c'est ça, c'est un cahier de notes que j'avais pris aux Winners pis qui n'a rien d'écrit dedans encore avec un crayon. Pour pas courir ça à l'hôpital, les petites feuilles, les petites pouces, les crayons, pis tout perdre rendu ici. Fait que, c'est ça. Là, je viens de trouver une ancienne brosse que j'utilisais pour mes cils. Fait que, c'est ça, c'est ce qu'il y a dans mon sac d'hôpital pour moi. Fait que, c'est ça, comme je te dis, c'est sûr, ça fait, ben, pas que ça fait quand même du stock, mais tu sais, quand on suit genre une liste sérieuse, ça va vraiment bien parce que, j'aurais vraiment pas pensé à tout ça. Pis, t'sais, il y en a un peu d'écrit comme dans Mieux vivre aussi, mais t'sais, comme il parle pas nécessairement comme de papier toilette ou de papier mouchoir, vous t'sais, des trucs comme ça, là. Fait que, c'est pour ça que moi, j'ai aimé ça ma fille comme à du véhicule, quelqu'un qui l'avait déjà vécu, surtout que c'était après sa grossesse. Fait que, comme je l'ai dit, je vais vous mettre le lien de sa vidéo en barre info. Pis sinon, ben, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye, bye!